Bonjour, c'est Pascal Obispo, vous regardez l'interview du Tarpin Bien. Eh bien, Pascal Obispo, bonjour. Bonjour. Vous serez en concert donc le 16 octobre au Dôme de Marseille. Votre dixième album s'appelle Obispo. Le clip qui vient de sortir s'appelle Allons en fan. Exact. Ma première question, ce sera à l'écoute de votre album, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu nostalgique ? Écoutez, si vous posez la question de savoir la musique que vous préférez, de toute votre vie, ça sera laquelle ? Celle de mon adolescence. Exactement. On ne peut même plus appeler ça de la nostalgie, on peut appeler ça un espèce d'ADN musical qu'on a tous. Puis on avance dans l'âge, je vais dire. Et puis on s'aperçoit que finalement, la musique qu'on aime, c'est la musique de notre adolescence, et tout ce qui peut ressembler à cette musique-là. C'est ça en fait l'idée. Donc par exemple, moi j'aimais les Beatles, forcément j'aime Coldplay. Si tu aimes les Rolling Stones, je ne sais pas, tu vas peut-être plus aimer les Strokes, ou des choses comme ça. Oui, plus rock, oui. Oui, parce que je me suis dit, allons en fan, est-ce qu'il y a un petit clin d'œil au titre fan, finalement ? Oui, j'ai remarqué que dans enfant, il y avait le mot fan, et c'est vrai qu'on est souvent beaucoup plus fan quand on est enfant, ou quand on est des grands enfants. Donc c'est un petit peu ce jeu de mots. Et puis allons en fan, c'est l'espèce de mouvement comme ça qu'on peut avoir quand on est addict, quand on est dans une génération, on est dans un mouvement. Et ce mouvement nous pousse à... Enfin, nous pousse même pas, on est dans une espèce de vague. Moi, c'était la vague du rock, la musique des années 80, et puis jusqu'à maintenant parce que je suis resté un grand enfant. Donc c'est Benjamin Violet qui a écrit le texte. Et oui, alors vous avez même dit que vous auriez aimé finalement faire partie d'un groupe à la téléphone, quoi. Oui, oui, complètement. J'aurais bien aimé continuer à faire du rock, comme à l'époque. Et puis bon, il se trouve que dans les années 90, le système nous portait tous vers la télévision et moins dans le côté subversif. Donc les radios libres étaient un petit peu aseptisées. Voilà, on a été moins radical. Donc c'était les années 90. J'ai employé le mot nostalgique aussi parce que vous avez fait un titre sur cet album qui s'appelle Rien de dur. C'est un petit peu sombre en fait dans le texte. Pas du tout, c'est une chanson d'amour qui dit justement que grâce à l'amour, les choses passent plus lentement ou ne passent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que le temps passe quand on est amoureux. Voilà, c'est vrai. Donc c'est toute une chanson qui parle de la fatalité et du côté éphémère de notre existence. Et à la fin, la dernière petite phrase est le sujet en fait de la chanson. Mais quand tu es contre moi, tout peut encore arriver. Donc rien ne dure, mais finalement, les choses dures, c'est quand on aime. Effectivement, ça parle aussi de James Dean, Cobain. Effectivement, voilà, rien de dur. Exactement. Et puis on s'aperçoit que finalement, les jolies choses peuvent s'arrêter comme ça brutalement. Grâce à l'amour, on peut faire renaître et devenir une icône. C'est ce qui est paradoxal. C'est-à-dire que James Dean a vécu très peu et finalement, c'est une icône de je ne sais pas combien de générations. Donc finalement, rien ne dure. Mais par contre, grâce à l'amour, les choses peuvent s'étirer un petit peu. Enfin, la notion du temps peut changer. Dans le clip, dans le clip de Allons en fan, vous êtes grimé en Joker. Vous êtes aussi fan ? Moi, j'adore le travail de Nolan, oui. Oui. D'abord, et puis je cherchais un personnage qui puisse interpeller pas mal. J'ai essayé d'écrire une histoire qui raconte l'enfance difficile, l'adolescence difficile et toutes les brimades qu'a pu subir un enfant avec ses parents, ses copains, sa copine parce qu'il était fan de musique et qu'il voulait faire a priori de la musique. Comme il n'était pas accepté comme il était, c'est-à-dire en fan de musique, il s'est maquillé. Et donc, il s'est maquillé en clown, tout simplement. C'est ça, l'histoire. C'est pas mal ? Oui, c'est bien. Et puis, avec un petit clin d'œil au Joker, j'ai trouvé ça, moi, vraiment sympa de vous voir en Joker sur scène. Oui, c'est sympa, c'est rigolo. Ça plaît à beaucoup de gens. La majorité des fans, ils adorent quand je me maquille, quand je m'amuse. Je reçois des photos de filles qui se déguisent en Joker. Je reçois plein de cadeaux de Joker, de Batman, de Harley Quinn, etc. Donc, c'est super. Et je pense même que pendant la tournée, il y en a plein qui vont se déguiser aussi. Oui. Déguisons-nous, faisons la fête. C'est quoi, finalement, votre rapport aux réseaux sociaux ? Parce que vous avez fait une chanson assez critique aussi sur cet album, l'Universal Solitude. Je me mets dedans aussi, parce que j'ai participé aussi. Et vous êtes, finalement, assez présent aussi sur les réseaux sociaux. Je suis présent pour communiquer sur tout ce que je fais artistiquement. Moi, les réseaux sociaux doivent être utilisés pour parler de ce qu'on fait et par raconter sa vie privée. Vous, qui avez quand même connu l'avant et le pendant. Je ne sais pas, ça a changé votre rapport à... Le Minitel ? Exactement. Vous n'avez pas connu, vous, le Minitel ? Mais si, bien sûr. Non, vous n'avez pas connu vos projones. Mais bien sûr que si. J'avais un Minitel à la maison, enfin, mes parents. Est-ce que ça a changé un petit peu, finalement, votre façon, oui, j'imagine, au moins de faire de la promo ? Oui, parce qu'on peut communiquer sur les concerts et balancer une photo tout de suite ou un petit film, comme je fais, sur ce qui s'est passé. On peut envoyer des articles et donc, voilà, entretenir une relation avec les fans. Pour moi, ça sert à ça. Ça sert à balancer du positif. J'ai lu cette info qui est probablement très connue, mais moi, je n'étais pas du tout au courant de ça. En 97, à Ajaccio, vous avez reçu un plomb lors d'un concert. Oui, oui, oui. Et je me disais, pour vous qui êtes fan et fan des Beatles, c'est un côté super John Lennon, non ? Bon, avec la fin dramatique en moins, mais... Voilà, c'est ça. Vous avez tout résumé. C'est que non, moi, je préfère vivre, j'aime la vie. Oui, j'imagine. Quand on est allé, on n'avait pas joué depuis 22 ans en Corse. Voilà, de toute façon, ce n'était pas un Corse. Alors, bon, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste quelqu'un qui s'est amusé avec une carabine à plomb. Mais là, ça fait très, très, très longtemps, cette histoire. Donc là, on a rejoué. C'était super. Moi, j'adore. J'ai plein de potes en Corse. C'était vraiment une super ambiance. Vraiment, c'était fantastique. Que ce soit avec FAN, toutes les causes dans lesquelles vous vous engagez, comme les enfoirés, j'ai l'impression que vous avez toujours voulu rendre le succès que vous avez eu. C'est juste ou pas ? Je trouve que le contraire est anormal. Le succès, vous l'avez parce que vous passez à la radio et parce qu'il y a des gens qui aiment bien vos chansons. Vous n'êtes pas un créateur de tube ou de succès. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que si on est là, c'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que j'ai eu de la chance. Et puis, à un moment donné, il y a une génération qui a aimé mes chansons. On n'est pas une entreprise à fabriquer des choses qui fonctionnent. Donc, quand on sait que c'est beaucoup de travail et beaucoup de chance sur tout, cette chance, on sait qu'elle est rare. Et on essaye, quand on nous demande de participer à des projets pour aider ceux qui n'en ont moins, comme par exemple ceux qui n'ont pas à bouffer, qui n'ont pas de logement, ceux qui sont malades, ceux qui sont handicapés, etc., c'est quand même une évidence d'aller participer, effectivement. Vous faites partie de ces artistes qui ressentent un petit peu de culpabilité ? Non, je n'ai absolument pas de culpabilité. Je ne ressens pas de culpabilité parce que je ne suis pas coupable. C'est une très bonne réponse. Non, non, je n'ai pas de culpabilité du tout. J'assume totalement ce que j'ai fait. J'ai travaillé pour ça. Mais je vous dis, j'ai eu beaucoup de chance. Alors après, la chance, ça s'entretient. Ça s'entretient comment ? Avec le respect. Avec le respect des gens grâce auxquels vous êtes là. C'est-à-dire toutes les radios qui ont travaillé avec vous, toutes les personnes qui vous ont aidé, les maisons de disques et puis surtout le public qui est venu au concert qui a fait que tout d'un coup, il s'est passé quelque chose, une espèce d'une forme de magie qui fait que vous êtes là. Donc, je ne vois pas pourquoi on aura un sentiment de culpabilité. Oui, bien sûr, vous avez raison. Mais je me dis, des fois, ça arrive que des artistes... On se sent coupable parce que tout d'un coup, le monde va mal ? Non, je ne suis pas coupable. Surtout pas moi, non, je ne crois pas. C'est aussi dans cette démarche que vous avez donné un coup de pouce à Jeff Panaclock ? Non, absolument pas. Ce n'est pas parce qu'il m'a fait rire et parce que je suis quelqu'un de parole. Arrête à ce qu'il y a de montre-nous ta tête ! On va y aller un peu doucement parce qu'à la dernière fois tu m'as dit une vulgarité qu'il y a plein de gens qui t'ont reproché de m'avoir dit des choses pareilles. En plus, il commence mal, dis montre-nous ta tête, montre-nous tes fesses. Oui, il a une tête de cul, c'est pareil. Tu dis un string qui a la tête, c'est sûr ? Non, je ne sais pas. Quand il t'en, on dirait qu'il pète, Jean-Marc. C'est pour toi. C'est ma fête. C'est ma fête. T'es calonné. Je lui ai dit quand je ferai Drucker, si tu veux, je t'inviterai. Il me dit oui, mais on m'a déjà dit ça plein de fois et il y en a plein qui m'ont dit ça et puis je ne suis jamais venu. Je lui ai dit écoute, tu verras si je le fais ou pas et en fait, je l'ai fait. Pas plaire de se faire piquer comme ça. J'ai l'impression que l'humour, c'est une capacité à être peut-être, je ne sais pas, plus intelligent que les autres. D'avoir un peu d'autodérision. L'autodérision, c'est super important. L'autodérision, c'est se moquer de soi-même et se moquer de soi-même, ce n'est pas avoir un trop gros nombril et pas un trop gros ego. Arriver quand même à supporter quand on vous traite, je ne sais pas, quand on se moque de votre crâne rasé ou de votre voix haut perché que je me déguise en femme. Quand vous vous déguisez en femme à l'accord Hôtel Arena avec Mishkaïl Gregorio en Reine des Neiges. Oui. Franchement, l'autodérision. Oui. Parce que Vito, c'était cool en fait. C'était ma question d'après. Mais en Reine des Neiges. Pas d'état d'âme, pas de tout moment, de sentiment, libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. En Reine des Neiges, devant Ville 1000 personnes, en plus filmé et tout, machin. Ce personnage de Vito, il est arrivé comment ? C'est Mickaël qui m'a appelé, parce qu'il voyait que je n'avais absolument pas beaucoup d'humour et il voulait travailler. Est-ce qu'on peut voir revenir un jour ce personnage de Vito ? De Vito ? Oui. C'est la manière de revenir, c'est de faire un duo avec Vita. Ça a déjà été évoqué, non ? Je ne sais pas. On va faire un truc rigolo. Je pense que c'est la seule façon de le faire. Est-ce que vous avez prévu de faire une collaboration sérieuse avec des rappeurs français ? Non, il n'y a pas de collaboration mais j'ai travaillé de temps en temps avec des rappeurs. J'avais travaillé avec Diams à l'époque. Le truc n'était pas sorti, même avec Cool Chain. On s'entend vraiment très bien mais à priori, non, il n'y a rien pour l'instant. A priori, ce n'est pas prévu. Effectivement, j'ai lu quelque part, je ne sais pas du tout si c'est vrai, que Seth Gecko, il a annoncé un album de reprise rap de vos succès. Oui, il n'a pas tort. À un moment donné, il y a eu ça dans les tuyaux. Oui, effectivement. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Ce serait génial. Non, mais ce n'est pas pour reprendre les chansons. L'idée, c'était de sampler et de taper d'autres lyrics avec des samples. Ah oui, de poser d'autres paroles sur des... Vous écoutez du rap. Oui. Comme Lucy Juice, par exemple, avec Shape of My Heart ou plein. Enfin bon, bref. On tape autre chose et on refait... Oui, ce n'est pas pour chanter mes chansons. Vous n'avez pas compris. J'aurais adoré voir Booba chanter Lucy, par exemple. Moi, j'ai envie de Booba à le faire parce que j'ai déjà entendu chanter Lucy à sa fille. C'est vrai. Il a posté sur Instagram. Il chantait Lucy, oui. Il a déjà fait des hommages à Tomber pour elle puisqu'il avait une chanson qui s'appelle Tomber pour elle à ma tour Eiffel, etc. Ah ben, s'il veut me sampler, Booba, voilà, vas-y, pas de problème. Moi, de toute façon, j'aime bien l'Urbain quand c'est bien écrit. Bon, après, quand c'est mal écrit, j'aime moins ça. Alors, le 16 octobre, vous êtes au Dôme. Oui. Le 7 décembre. Est-ce que vous savez ce qu'il se passe le 7 décembre ? Qu'est-ce qu'il se passe le 7 décembre à Marseille ? Il y a un concert au Vélodrome ? Non, mais c'est au Vélodrome. Il y a OM Bordeaux au Vélodrome. Ah, merde. Deux équipes du bas de classement. Et le 1er février, il y a Bordeaux-OM. Vous êtes supporteur... Deux équipes du bas de classement du championnat de France de la Ligue 1. Vous êtes supporteur des Girondins de Bordeaux, c'est connu. Je suis de Bordeaux, donc forcément, mon père a joué. Mon père était footballeur à Bordeaux. Oui, bien sûr. Je ne vais pas trahir les Girondins de Bordeaux en vous disant que l'OM est mon équipe préférée. Ce serait faux. Mais par contre, j'aime le beau jeu, j'aime le foot. Je regarde le foot tout le temps. Hier soir, j'étais devant la télé pour regarder France-Ondor. J'aime le championnat anglais, je regarde l'italien, l'espagnol et puis le championnat français aussi. J'apprécie quand je vois quand l'OM joue bien, quand Lyon joue bien, quand Lille joue bien. Paris, évidemment. Non, pas Paris, quand même. Si, évidemment. Pourquoi ? Vous n'aimeriez pas avoir Neymar ? Non, on n'aimerait pas avoir Neymar. Non, Neymar, non. Mais Cavani, peut-être. Une expression, c'est mon cul, est-ce que c'est du poulet ? L'OM, ils n'aimeraient pas avoir Neymar. Neymar ici, c'est un peu comme Maradona à Naples. Ah non, Cavani, oui. Neymar, non. L'état d'esprit, ça ne collerait pas à Marseille. Bien sûr, bien sûr. Neymar qui marque des buts, qui envoie l'OM en Ligue des champions. Neymar ici, moi je dis, il a sa photo là. Voilà, comme Zizou ou comme Maradona à Naples parce qu'il vous amènerait très 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 haut. Franchement, je ne suis pas sûr. Oui, mais ça, c'est un esprit marseillais qui parle. Peut-être, peut-être. Si Néemar y venez, bon, je sais que le problème, c'est que le club n'est pas suffisamment riche, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont capables. C'est vrai, ouais. C'est difficile. Bordeaux, vous savez, c'est un peu la bête noire à Bordeaux de l'Olympique de Marseille. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas gagné là-bas. Oui, peut-être cette année. Je me disais, si les Marseillais remplissent le Dôme de Marseille, est-ce que vous pouvez négocier avec les Girondins qui nous laissent, juste pour briser la malédiction, gagner cette année ? Et est-ce que, franchement, l'OM ne va pas tout simplement gagner tout seul avec ce merveilleux attaquant argentin qui est Benedetto ? Benedetto, ce serait bien. Alors, pourquoi pas ? Mais ça ne me dérange pas. S'ils gagnent, ça veut dire qu'ils ont mérité de gagner. Oui, ce serait bien. Parce qu'on n'en peut plus de perdre à Bordeaux. C'est vrai. Mais bon, moi, ça nous arrange. Oui, j'imagine bien. Vous nous en avez piqué des Bordelais. C'est vrai. J'irai, c'est Tigana, et Dugarry, et Trésor aussi, et Marius. Il est resté à Bordeaux. Et nous, on a récupéré son fils, Thierry Trésor. Il est chez nous, Marius. Vous serez donc le 16 octobre au Dôme de Marseille pour présenter votre nouvel album. Vous ferez aussi les classiques. Pas présenter mon nouvel album. Je vais faire 4-5 chansons du nouvel album. Et on va surtout faire la fête et faire un bon concert. Vous faites aussi des reprises ? J'ai vu ça, pas mal de reprises. On fait Shout aussi de Tears for Fears. Oui, et j'ai vu qu'il y avait aussi des allusions à Police, à Queen. Oui, bien sûr. On fait plein de petits clins d'œil. Donc rendez-vous le 16 octobre au Dôme de Marseille. L'album s'appelle Obispo. Et le clip, c'est Allons en fan. Le nouveau, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant que l'on s'enfinne, Allons en, allons en, allons en, va. Oh, 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 oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada